Bonsoir à toutes et à tous et bonsoir à ceux qui nous suivent de je ne sais où, mais de l'espace numérique. C'est un très grand plaisir ce soir que d'accueillir Pantelis, d'autant plus que nous n'avons pas suffisamment accordé d'importance à l'orthodoxie dans le cadre de la Cherbe pour des tas de raisons. A commencer peut-être par celle de l'incompétence du titulaire de la Cherbe dans ce domaine. Nous avions eu une conférence très intéressante il y a longtemps de Tornike Gordetze sur l'orthodoxie dans le contexte de la République de Géorgie. Mais nous avions eu tendance malheureusement à délaisser cette dimension dans les conférences publiques. Même si ces dernières semaines, vous le savez, nous avons mis en ligne deux appoints nommés sur la place de l'église orthodoxe, de la foi et même du pluralisme religieux dans le conflit d'Ukraine. Mais en dehors de cette actualité ukrainienne, je pense qu'il est extrêmement important que nous puissions recevoir Pantelis dans le cadre de ce nouveau cycle de la Cherbe à Religion dans la Cité, qui accueille donc des personnes de foi, que ce soit des laïcs, des théologiens, des hommes de religion, des autorités religieuses au sens strict du terme, ou d'ailleurs des personnes incroyantes et qui réfléchissent sur le fait religieux dans son rapport à ce que l'on appelle la cité, aux politiques, aux sociales, à l'économique, etc. Et bien sûr, nul peut être mieux que Pantelis pouvait contribuer à cette réflexion, puisque vous êtes théologien, vous êtes le directeur de l'Académie de Volos pour les études théologiques, Vous êtes membre de toute une série d'associations à l'échelle européenne, internationale, tant dans le champ de l'orthodoxie que dans celui du dialogue écuménique. Et vous réfléchissez de manière très aiguë à votre religion, l'orthodoxie, y compris dans son rapport à la cité. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans vos écrits, enfin dans une partie de vos écrits, parce que vous êtes très prolifique et je n'ai naturellement pas pu lire l'intégralité de vos travaux. Ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est ce recours à des concepts ou à des problématisations d'ordre théologique qui, et naturellement je tire un peu la couverture à ma profession, qui font immédiatement sens par rapport à la sociologie historique et comparée du politique que nous développons dans le cadre de cette chaire. Et en particulier, votre réflexion sur, ça n'est pas votre terme, mais je me permettrai de l'utiliser, sur cette espèce de nationalisation, par exemple de l'église orthodoxe, en Grèce ou ailleurs d'ailleurs, fait écho, de mon point de vue, à ce passage d'un monde d'empire à un monde d'États-nations, et un passage à des États-nations qui ont eu tendance à mettre en avant une définition de la citoyenneté religieusement orientée. Et je pense que là, il y a un fait qui concerne très directement les États successeurs de l'Empire ottoman, par exemple dans les Balkans, mais également au Moyen-Orient, mais qui est une portée beaucoup plus générale, parce que l'on retrouve cette orientation ethno-religieuse de la citoyenneté, par exemple en Asie du Sud, peut-être un peu moins d'ailleurs en Afrique subsaharienne, de ce point de vue, le conflit d'Ukraine, avec cette confrontation de deux conceptions, non seulement de l'ordre politique, mais également de la mémoire historique et du rôle de la religion dans l'État. Ce conflit illustre en réalité un phénomène beaucoup plus général. Et cette réalité, vous nous aidez à la comprendre en mobilisant des notions qui, effectivement, ne sont pas le lot quotidien des chercheurs en sciences sociales du politique, mais qui relèvent de la théologie. Et je crois que ce dialogue, cette interaction entre la pensée, je dirais même, et je pense que, je crois que vous accepteriez cette qualification, la pensée critique d'ordre théologique ou d'ordre scientifique, on va dire de manière un peu ambitieuse, cette convergence, elle est vraiment nécessaire, et nous avons besoin de ce dialogue critique entre théologiens et spécialistes de sciences sociales. Donc c'est avec une très grande reconnaissance et une très grande curiosité que nous allons vous écouter, cher Pantélis, en vous remerciant de votre venue, parce qu'il n'est pas toujours facile de voyager en ces temps de post-Covid, mais de complications toujours assez présentes. Donc merci doublement de votre présence. Comme vous le savez, vous avez une quarantaine de minutes pour garder une autre quarantaine de minutes pour pouvoir dialoguer avec le public. Je vous remercie beaucoup, cher Jean-François Bayard, à la fois pour l'invitation, pour vos paroles qui me font honneur, et je dois aussi remercier le Geneva Graduate Institute, et votre cher Yves Ultramar sur la religion et la politique. Vous avez bien situé le problème, en fait, le problème sur lequel je vais parler, mais aussi tous les problèmes auxquels le monde orthodoxe doit faire face aujourd'hui, en fait, sont la suite de l'effondrement des empires. C'est-à-dire, dans l'empire byzantin, tous les problèmes, ou presque tous les problèmes, étaient résolus par l'impéraire. C'était lui qui convoquait les conciles écuméniques, c'était lui qui réglait, en dernière instance, le problème même à l'intérieur de l'église. Et puis après, c'était le Tsar, c'était l'empéreur russe. Donc, en fait, l'orthodoxie ne s'est jamais remue de cet effondrement des empires. Elle a mal passé. Elle n'a pas fait vraiment l'expérience de l'État démocratique, parce qu'en fait, une particularité qu'il faut relever dès le début, c'est que, dans la plupart des pays orthodoxes, on n'est pas tellement associé au patriotisme de la Constitution, on est plutôt associé à un patriotisme, un nationalisme interculturel. Et ça, c'est une autre question. Ça touche à la question d'aujourd'hui, mais laissons-là de côté pour l'instant. Donc, comme c'est annoncé, je vais parler de l'émergence d'une nouvelle agenda théologique en orthodoxie sur le fond des guerres en Ukraine. Lorsque j'avais envoyé mon sujet à Jean-François Bayard, en fait, dans mon français à moi, je l'avais formulé de la façon suivante à peu près, c'était la guerre en Ukraine, la déclaration des théologiens orthodoxes sur le monde russe, sur les russes kumirs, et l'émergence d'une nouvelle agenda théologique. Donc, Jean-François Bayard l'a formulé dans un français beaucoup plus impeccable. Donc, je vais essayer d'inclure toutes ces dimensions dans ma présentation. Donc, je commence avec des choses que vous connaissez plus ou moins. La date du 24 février, avec le déclassement de l'offensive russe en Ukraine, sous le nom de l'opération militaire spéciale, et sous prétexte de dénazification et de protection de la République populaire de Donbass, ainsi que de sa population russophone, a sonné les glandes d'une crise mazère et a marqué une nouvelle étape dans les relations internationales et dans l'histoire de l'Europe. Cette crise implique plusieurs paramètres, parmi lesquels la dimension ecclésiastique et une certaine grande idée russe, à la fois territoriale et culturelle, mais aussi religieuse, semblent jouer un rôle absolument capital. Je ne vais pas répéter ce soir ce que vous connaissez déjà fort bien par les informations, les web et les autres médias, mais je vais plutôt me concentrer sur la dimension religieuse de cette guerre et l'attitude des théologiens orthodoxes face à elle. En effet, la récente invasion russe et la guerre en Ukraine, qui représentent une agression historique et une menace sans précédent contre un peuple de tradition chrétienne orthodoxe, ont remis sur les devants de la scène la fameuse théorie du russe qui mire, le monde russe, une nouvelle idéologie théopolitique qui est censée unir au moins l'orthodoxie slave orientale et qui est considérée par beaucoup comme la base idéologique et la justification théologique de l'agression. Or, on n'est pas apprécié cette idéologie du monde russe sans la relier à la théorie de la Troisième Rôme, qui fait désormais partie du russe-kinir et de la grande idée russe activement promue au moins depuis 2009 et l'ascension du patriarche Kirill au siège patriarcal de Moscou par l'Église et l'État en Russie. Suivant les termes utilisés par les ténants de la Troisième Rôme, de la théorie de la Troisième Rôme, les deux premières Rômes, c'est-à-dire Rome et Constantinople, avaient échoué dans leur mission en raison d'une combinaison de corruption et d'hérésie. Par exemple, Constantinople avait capitulé devant la Première Rôme au concile de Florence. Dès lors, cependant, et jusqu'à l'avenir du Royaume de Dieu, il paraît que tous les royaumes chrétiens ont fusionné à un seul. Des Rômes, selon la formulation pertinente, des Rômes sont tombés. La Troisième est debout, elle est ferme, et il n'y en aura pas de quatrième. Ça, c'est la formule utilisée pour annoncer l'avenir de la Troisième Rôme, qui est Moscou. Profitons de l'idée de la Troisième Rôme et l'étendant plus loin, maintenant, au vu des défis posés par la mondialisation et dans le contexte post-soviétique et post-communiste, le président Poutine et le patriarche Cyril ont développé l'idée et l'idéologie du monde russe dans de nombreux discours et initiatives entre l'Église et l'État. Le patriarche Cyril a prononcé des discours lors de l'assemblée de la Fondation du monde russe en 2009-2010, dans lequel il a exposé sa vision et il a défini comme priorité la préservation et la durabilité de la culture russe menacée dans le contexte de la mondialisation. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la décennie 2000, l'État russe a fondé une fondation avec le nom russe-kumir, le monde russe. Et le patriarche Cyril est parmi le supporteur, le tenant de cette idée. En faisant appel à la spiritualité et au caractère écuménique de l'orthodoxie, Cyril a exposé des objectifs audacieux, y compris l'affirmation que seul un monde russe fort pourra devenir un sujet fort de la politique internationale globale, plus fort que toutes les alliances politiques. Le diacre Nicolas Denisenko de l'université Valparaiso aux États-Unis a commenté comme suit cette idée. L'enseignement de Cyril cherche à galvaniser et à solidifier l'unité du peuple russe à travers le ministère proposé par le Patriarcat de Moscou, ce qui aboutirait hypothétiquement à une alliance fondée sur la spiritualité orthodoxe plus forte que les alliances mondiales. Fin de citation. En somme, le monde russe est plus un projet politique, impérial et ethno-culturel qu'un projet ecclésial ou théologique. C'est un manifeste idéologique comme le montre la longue citation de Sergei Tchakny qui a travaillé pendant des années avec le Patriarcat de Moscou et qui comprend dès l'intérieur la logique derrière le soutien apporté par l'église russe à l'enseignement du monde russe. J'avais lu quelques lignes parce que c'est absolument capital c'est ce qu'il dit Sergei Tchakny qui jusqu'à il y a quelques années avait travaillé mais puis après il avait démissionné. Maintenant, il est parmi les rares journalistes russes à pouvoir exprimer une voix critique. Mais je pense que au début de la guerre, il a dit quitter la Russie il est parti à l'extérieur. Donc il dit Sergei Tchakny « L'église a pris une signification idéologique complexe au cours de la dernière décennie, la décennie des 2000, notamment en raison de la montée du concept des russes qui mire ou le monde russe. Cette façon de parler présume une coexistence fraternelle des peuples slaves, donc les russes, les ukrainiens et les biélorusses. Dans une seule civilisation orthodoxe, il s'agit d'un archétype puissant, cette image d'unité qui plaît aux russes, car elle leur donne le sentiment d'un destin plus vaste et soutient la vision impériale qui caractérise de plus en plus la politique russe. Ça s'est écrit en 2015. L'actualité de mon russe au sein de l'église aujourd'hui indique que l'orthodoxie devient une religion politique. Le fait que l'église en soit venu à refléter l'état dans sa rhétorique et sa vision animatrice n'est guère surprenant. Dans ces circonstances culturelles, des personnes haute placées, tant au gouvernement que dans l'église, voient qu'avec une vision impériale qui lui est propre, l'orthodoxie pourrait être en mesure de combler les vides laissés par les defins partis communistes dans le système d'administration post-soviétique. La nécessité d'une religion politique a été formulée par les autorités de l'État vers 2010, ce qui a coïncidé avec l'élection de Cyril, un passionné du monde russe au siège patriarcal de Moscou. Fin de citation. Ce caractère plus idéologique, politique et ethno-culturel qu'éclésial ou théologique du projet du monde russe apparaît clairement dans une longue et significative citation du métropolite Hilarion Alfeyev, numéro 2 du patriarcat de Moscou et chef du département de relations extérieures du même patriarcat, que la faculté de théologie de l'université de Fribourg lui a offert un poste de professeur titulaire et un mandat d'enseignement occasionnel. Je ne vais pas lire la citation, bien que c'est vraiment très, très intéressant parce que c'est vraiment très, très long, donc je veux la résumer. Il s'agit d'une citation issue d'un colloque intitulé « Russie, Ukraine, Biélorussie, un espace civilisationnel commun, point de dérogation. » Et ce colloque a été organisé à l'université de Fribourg à la faculté de théologie en Suisse, ici en Suisse, le 1er juin 2019. Comme on devait s'attendre, la réponse à la question du titre du colloque était bien évidemment positive. La Russie, l'Ukraine, la Biélorussie forment un espace culturel commun dont l'unité après l'effondrement de l'Union soviétique est assurée par l'Église orthodoxe russe. Mais en plus de cela, le métropolite Laryon Alféjev, profitant de son accès privilégié à l'enseignement et au service de la grande université occidentale Suisse en l'encurrence, n'a pas manqué d'attaquer violemment le patriarce bartholomé, le patriarcat écuménique de Constantinople pour avoir octroié l'autocéphalie à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Toute l'idée du monde russe et la manière dont elle a été mise en œuvre répondent aux principaux critères d'ethnothéologie comme, par exemple, la prééminence de l'élément politique et national sur l'élément ecclésial, l'unicité de la Russie en tant que civilisation chrétienne et la compréhension de la foi en termes de culture, de civilisation et d'héritage ancestral. Comme l'a fait remarquer le professeur Gallagher de l'université d'Exeter avec qui on a travaillé ensemble la déclaration de théologie orthodoxe sur laquelle je vais revenir plus tard. Donc, comme l'a fait remarquer le professeur Gallagher, selon l'enseignement du monde russe, il existe une sphère une civilisation ou un écumène qui est une autre traduction du mot mur ou une paix encore une autre traduction du mot mur sur le modèle de la Pax Romana. Pax Romana donc, le monde russe, il y a une correspondance ou une paix russe transnationale appelée Sainte-Russie ou Sainte-Rousse pour faire clairement référence au rattachement de tous les peuples russes au baptême de la Russe. Cette unité comprend la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie et parfois la Moldavie et le Kazakhstan ainsi que le russe ethnique et le russe au fond du monde entier. Le monde russe introduit ainsi une conception ecclésiologique qui comprend l'église et l'identité ethno-culturelle de ses membres, c'est ce qu'on appelle philettisme. Ce monde russe est lié par un centre spirituel commun et ça c'est Kiev, maire de toutes les Russes, un centre politique commun et ça c'est Moscou, une langue commune, le russe, une église commune, l'église orthodoxe russe, le patriarcat de Moscou, un patriarcat commun, le patriarcat de Moscou, qui travaille en symphonie et là on retrouve le terme connu le thème politique byzantin, qui travaille en symphonie avec un président ou un dirigeant national commun et ça c'est Poutine pour gouverner ce monde russe et défendre une spiritualité, une moralité et une culture distinctes communes. De l'avis même du professeur Androen Courban, un intellectuel libanais orthodoxe, le patriarcat Cyril est censé travailler et là je cite Courban en symphonie avec le chef national commun Poutine afin de consolider moralement, culturellement et spirituellement cet espace de civilisation distinct de tous les autres. Ainsi, il existe une indiscutable continuité entre les sols, l'identité ethnique, l'appartenance à un même peuple, une même église et la sucession au même pouvoir. Ce monde de russité est un conflit permanent avec l'ennemi, c'est-à-dire l'Occident sécularisé qui a capitulé face au libéralisme, la mondialisation, la christianophobie, la laïcité militante et les droits des homosexuels. Fin des citations. Avec toutes ces caractéristiques idéologiques, il devient clair, selon le père Cyril Choboroum, qui avait travaillé aussi pendant des années au Saint-Synode de l'église de Lucie, il devient clair qu'une place centrale dans le monde russe est occupée non pas par une nation, mais par une civilisation imaginée. A cet égard, le monde russe est l'une de ses communautés imaginaires décrites par Benedict Anderson. En tant qu'idéologie, le monde russe ne reflète pas une réalité empirique, mais réside dans l'imagination d'un peuple et la captive. Suivant cette idéologie ethnophilettiste, les liens entre toutes ces parties et composantes du fameux monde russe sont censés être droits et indésolibles et la division entre la Russie et l'Ukraine est tout à fait contre nature. En outre, et à la lumière de la récente agression et des développements tragiques, la place et les rôles de la ville de Kiev et de l'Ukraine en général dans cette image théopolitique sont d'une importance cruciale. Si nous voulons comprendre le caractère ethno-culturel de l'idéologie du monde russe, mais aussi les récents événements liés à l'évasion russe et à la guerre en Ukraine. Le patriarche Cyril non seulement se réfère à Kiev comme à la mère de la ville de la Russe qui est maintenant prête à devenir selon lui l'un de plus importants centres politiques et publics du monde russe, ça c'est Patria Cyril qui le dit, mais considère en plus que Kiev et l'Ukraine sont destinés à vivifier l'idéal de l'orthodoxie écuménique en contribuant au développement de la civilisation russe et en repoussant l'enfermement dans sa cellule nationaliste. Donc d'un côté, c'est le monde russe qui incarne un idéal écuménique selon le patriaire Cyril et de l'autre côté, c'est les nationalistes ukrainiens qui sont enfermés dans leur nationalisme dans leur petite cellule. Ça, c'est le schéma promis par la propagande à la fois ecclésiastique et politique à Moscou. Ainsi suivant, les remarques d'Idiak Brandon Gallagher de l'Université de l'Exeter en Grande-Bretagne et selon la déclaration conjointe de l'avant de 2016 entre le pape François et le patriaire Cyril, le monde russe est considéré comme une civilisation chrétienne exemplaire, holistique et providentielle qui a connu un renouveau sans précédent de la foi chrétienne après une longue période sous le régime communiste athée et qui occupe aujourd'hui une position unique de témoignage chrétien ininterrompu dans notre monde moderne sécularisé. L'idéologie du monde russe apparaît alors comme une forme de nationalisme civilisationnel au caractère clairement messianique qui inclut une critique en règle des droits de l'homme ainsi qu'une collaboration active avec l'extrême droite au niveau international. Dans cette perspective, seule la Russie et son Église peuvent prétendre être les gardiens de l'identité chrétienne traditionnelle de l'Orient chrétien et de l'Europe. Et elle seule, c'est-à-dire l'Église de Russie, avec son enseignement du monde russe, peut amener à la raison un Occident désorienté. C'est pourquoi de nombreux membres du patriarcat de Moscou considèrent que l'Occident est corrompu et s'est éloigné de vérité de sa propre identité chrétienne originelle. Selon certains membres du patriarcat de Moscou, cette corruption se manifeste dans les attaques occidentales contre le christianisme traditionnel et la moralité par le biais de son programme humaniste, laïc et libéral omniprésent qui promet le féminisme, la théorie disant les droits des homosexuels dans les parades gays, la mondialisation et la christianophobie. Ainsi que le fait remarquer le professeur Denisenko des États-Unis au-dessus et contre l'Occident et les orthodoxes tombés dans le schisme et l'erreur comme par exemple les patriarces écuméniques Bartholomé et les autres églises orthodoxes locales qui les soutiennent se dresseraient le patriarcat de Moscou avec Vladimir Poutine comme le véritable défenseur de l'enseignement orthodoxe qu'il voit en termes de moralité traditionnelle une compréhension rigoriste et inflexible de la tradition et la vénération de la Sainte-Russie. Fin de citation. Il est difficile de ne pas voir dans toutes ses actions et ses discours l'influence et le raisonnement du philosophe et idéologue russe Alexandre Dugin qui est le conseiller personnel du président Poutine. Face à l'échec des trois théories politiques dominantes du XXe siècle à savoir le capitalisme le communisme et le fascisme Dugin propose d'inventer une quatrième théorie enracinienne dans la spiritualité traditionnelle afin d'affronter l'avenir de manière victorieuse. Aussi, selon ce pensée russe très proche du système de pouvoir de Poutine, il faut se prévenir contre la post-modernité occidentale par la force des armes pour préserver inconditionnellement la souveraineté ésopolitique des puissances continentales et rassiatiques dont la Russie, la Syne, l'Iran, l'Inde garantent de la liberté des peuples du monde. Toujours selon Dugin. Le cœur même de cet idéal érasiatique n'est autre que le rouge qui mire. Moscou est donc au lieu de Dugin le pivot de cette fraternité ou collectivité continentale. Contre cet Occident morbide et tous ceux qui le soutiennent s'adresse la Troisième Rome, une fortresse de tradition inflexible, celle de la Sainte Russie et de son peuple, gardienne d'une vérité orthodoxe qui déterminera les salis de chaque homme selon l'omélie du Patriarche Cyril à l'église cathédrale du Christ Sauveur au Kremlin le dimanche 6 mars 2022, donc durant la guerre. La critique la plus sévère et la plus radicale du monde russe vient tout et fois du professeur Antoine Courban, un bien connu intellectuel orthodoxe du Liban, un pays où traditionnellement, mais surtout depuis la guerre de Syrie, l'influence politico-religieuse de la Russie se fait sentir, se fait fortement sentir. Il ne s'agit pas d'une simple condamnation, mais plutôt d'une mise en garde et d'une analyse approfondie des risques encouris par la prévalence de cette idéologie. Donc là, je cite le professeur Courban du Liban. Il y a là, de toute évidence, dans le monde russe, dans la théorie du monde russe, une sorte de messianisme reconnu à ce monde de russité. Une telle pression traverse toute l'histoire chrétienne depuis 2000 ans. Réaliser ici-bas l'espérance eschatologique par le biais d'un projet politique n'est pas une utopie nouvelle. Cette espérance n'est pas celle du Royaume à venir, celle de la fin des temps. Le Royaume est déjà là, réalisé anticipativement par l'état du bien, celle d'une nation sacrée issue d'une terre sainte. Dans une telle vision, il n'y a pas de place à la transcendance, toute immanence, qui descend répandue au nom de l'état du bien par un peuple lu depuis des temps publics. D'Orient et d'Occident, cette utopie n'a cessé d'agiter les esprits. Elle s'exprime sous plusieurs forces, mais sa caractéristique principale est une homogénéisation du groupe lu auquel tout individu se laisse soumettre. Au fond, il conclut le professeur Courbon, derrière toutes ces considérations, on retrouve la bonne vieille utopie communiste du marxisme bellinise, qui n'a pas encore été éliminée de Russie. La vision de Douguin, de Poutine et du patriarque Cyril est un communisme soviétique revêté d'un mince vernis d'orthodoxie byzantile, purement formelle, sans autre substance que la volonté et la politique de puissance. Fin de citation. Maintenant, je passe à la déclaration des théologiens orthodoxes. Le crime des guerres commis au nom de la tradition orthodoxe lors de la récente invasion russe en Ukraine ne sont pas restées sans réponse théologique. Les actes barbares justifiés théologiquement par le patriarque Cyril dans son serment du 6 mars 2022 sur la base de l'enseignement du monde russe, la rhétorique anti-occidentale et l'appel à la signification métaphysique de la guerre ont provoqué de fortes réactions et une grande émotion tant c'est les orthodoxes que c'est les chrétiens d'autres traditions ainsi que c'est les religieux et les laïcs. Loin de condamner l'agression russe contre l'Ukraine, l'église orthodoxe russe répète constamment la propagande du Kremlin sur l'invasion de l'Ukraine en tant qu'opération militaire spéciale visant à la dénazification et la protection de la région séparatrice de Donbass contre l'agression ukrainienne et les idées occidentales telles que les droits des homosexuels. Toutes ces préoccupations ont conduit un groupe de théologiens et d'érudits orthodoxes du monde entier à se tenir d'une seule voix dans une solide déclaration sur l'enseignement du monde russe qui dénoncent l'idéologie religieuse à l'origine de l'invasion de Vladimir Poutine et répudient le soutien du patriarque russe à la guerre en Ukraine. Comme indiqué dans un communiqué de presse pertinent, face à cette idéologie, les érudits orthodoxes défendent les enseignements originaux de Jésus dans le Nouveau Testament et les écrits des Pères de l'Église. Entre autres choses, la déclaration affirme que et là, je vais lire un extrait de cette déclaration et je vais expliquer pourquoi cette déclaration est tellement importante. Donc, entre autres choses, la déclaration affirme que et là, je cite l'Église ne doit pas se soumettre à l'État ou devenir un agent de l'État pour la promotion d'objectifs géopolitiques dictés par l'ambition personnelle ou l'affirmation de la supériorité d'un groupe sur un autre, comme par exemple les Russes sur les Ukrainiens et plus loin, sur un ton différent qui rappelle beaucoup le synodicum de l'orthodoxie du IXe siècle. Nous affirmons que la division de l'humanité en groupe basé sur la race, la religion, la langue, l'ethnicité ou tout autre aspect secondaire de l'existence humaine est une caractéristique de ce monde imparfait, imparfait et péché qui, suivant la tradition patristique, est caractérisée comme distraction de la serre. C'est une phrase de Saint-Grégoire de Nazianse. L'affirmation de la supériorité d'un groupe sur d'autres est une mal caractéristique de telles divisions qui sont entièrement contraintes à l'évangile où tous sont un et égaux en Christ. Tous doivent lui répondre de leur acte et tous ont accès à son amour et pardon, non pas en tant qu'un membre des groupes sociaux ou ethniques particulières, mais en tant que personnes créées et nées également à l'image et à la rassemblance de Dieu. Et je continue à lire par la déclaration. Nous condamnons donc comme non orthodoxes et résistons tout enseignement qui attribue un établissement ou une autorité divine, un caractère sacré ou une purité particulière à une seule identité locale, nationale ou ethnique ou qui caractérise une culture particulière comme spécialement ou divinement ordonnée, qu'elle soit grecque, roumaine, russe, ou crânienne ou tout autre. Nous condamnons donc comme non orthodoxes et résistons tout enseignement qui encourage la division, la méfiance, la haine et la violence entre le peuple, les religions, les confessions, les nations ou les États. Nous condamnons en outre comme non orthodoxes et résistons tout enseignement qui diabolise ou encourage la diabolisation de ces qu'est l'État ou la société considère comme autres, y compris les étrangers, les dissidents politiques, religieux et autres minorités sociales stigmatisées. Fin de citation de la déclaration des théologiens orthodoxes. La déclaration des théologiens orthodoxes n'a pas manqué de rappeler que le principe de l'organisation ethnique de l'Église a été condamné au Concile de Constantinople en 1872 et que le faux enseignement de l'ethnophiliatisme est à la base de l'idéologie du monde russe. Elle note également que si nous tenons ces faux principes pour valider alors l'Église orthodoxe cesse d'être l'Église de l'Évangile de Jésus-Christ, des apôtres, du credo de Nice et Constantinople, des Conciles écuméniques et des Pères de l'Église. À ces jours, donc en mai 2022, la déclaration a été vue plus de 150 000 fois sur différents sites web et médias sociaux. Elle a été publiée en 20 langues, anglais, russe, ukrainien, grec, français, italien, roumain, serbe, bulgare, géorgien, arabe, néerlandais, allemand, phélandais, croate, estonien, hongrois, japonais, polonais, chinois. Elle a été signée par plus de 1 400 personnes du monde entier avec un statut ecclésiastique ou académique, y compris la Russie elle-même. S'inspirant des éléments et des schémas de des textes ecclésiaux historiques, le synodicum de l'orthodoxie qui date du 19e siècle et la déclaration de Barmen de 1934 lorsque des théologiens protestants se sont levés contre le nazisme, la déclaration de théologie orthodoxe a été prompte à exprimer les valeurs chrétiennes universelles et a été signée non seulement par des orthodoxes mais aussi par des chrétiens d'autres traditions car ces dernières ont reconnu qu'elles contenaient des vérités chrétiennes universelles. La déclaration qui a d'abord été publiée simultanément par l'orthodoxe Christian Stadisselder de l'Université Fordham à New York et l'Académie de Titeologique de Volos en Grèce est vite devenue un événement à estelle mondiale. Elle a suscité une attation médiatique sans précédent dans le monde pour un texte théologique et a inspiré de multiples initiatives internationales. Les plus grands médias du monde se sont référés à elle, Reuters, TASS, Moscow Times, BBC, Radio Canada, Independent, The Guardian, ainsi que des journaux de radio et des sites électroniques aux États-Unis et en Russie, Italie, France, Grèce, Roumanie, Croatie, Grande-Bretagne, Allemagne, Ukraine, Estonie, Itouanie ou au Liban. L'impact de la déclaration est très caractéristique pour un pays comme la Finlande, le plus grand quotidien du pays d'orientation laïque, quelque chose comme Le Monde, par exemple, qui s'appelle Helsingin Sanomat, a fait de la déclaration son sujet principal à Laïne de son édition du 17 mars, alors que la traduction finlandaise de la déclaration a été accueillie au site officiel de l'Église orthodoxe de Finlande, comme on pourrait s'attendre en Ukraine même, non seulement la déclaration a trouvé un accueil favorable, mais en plus, elle a inspiré des mouvements au sein de l'Église orthodoxe locale d'une valeur symbolique absolument capitale. Ainsi, 450 prêtres ou même plus de l'Église orthodoxe d'Ukraine, celle qui est sous le patriarcat de Moscou, ont signé un appel couragé à l'ensemble des primates des Églises orthodoxes locales pour qu'ils renvoient le patriaire Cyril de Moscou devant un tribunal églésiastique international. Cet appel fait référence à la déclaration des théologiens orthodoxes contre l'idéologie agressive du monde russe dans les termes suivants. Je cite Concernant l'interprétation de l'attitude de l'Église orthodoxe russe à l'égard de la guerre en Ukraine, nous devons, disent les prêtres ukrainiens sous Moscou, nous devons admettre que l'un des fondements idéologiques de cette guerre était la doctrine du monde russe que le patriaire Cyril a personnellement promis pendant de nombreuses années. De plus, dans les paroles et les actions du patriaire Cyril, nous pouvons voir des distorsions évidentes de l'enseignement orthodoxe sur l'Église. Les déclarations du patriaire Cyril sur le monde russe rappellent l'ethnophilettisme condamné par l'orthodoxie écuménique. Fin de citation. Par contre, et là c'est différent, sauf des rares exceptions dans des milliers écuméniques allemandes, je vous donne un exemple de l'autre côté, dans des milliers écuméniques allemandes, protestants et catholiques spécialisés en orthodoxie, la déclaration n'a pas bénéficié d'un accueil favorable alors que des tentatives ont été déployées pour minimiser son importance et sa portée. Et là je passe à la dernière, à la troisième et dernière partie de mon exposé sur les nouvelles agendas théologiques. Mais la déclaration, bien qu'hérédisée par des théologiens orthodoxes, n'est pas tombée du ciel. Elle est bien le fruit d'un long processus et d'un changement de mandalité opéré les vingt dernières années, aboutissant à un nouvel agenda théologique en orthodoxie et à l'émergence d'une nouvelle génération théologique. Cette génération, dans la mesure où elle n'est ni homogène ni monolithique, ne parvient pas toujours et surtout le sujet à l'unanimité ou à un consensus faisant prévencie d'un pluralisme théologique et de l'unité dans la diversité. La nouvelle génération des théologiens orthodoxes, tout en étant fidèle aux fondements théologiques de la tradition orthodoxe, est sans nier la contribution significative de la génération précédente, surtout celle de la synthèse néopatristique. Elle est en même temps critique à l'égard de cette dernière, mais aussi plus disposée à dialoguer avec les nouvelles réalités socioculturelles, plus consciente de la nécessité d'une rencontre authentique et honnête avec l'Occident chrétien et appelée à faire face aux nouveaux défis de la mondialisation des sociétés multiculturelles et pluralistes ainsi que de l'altérité religieuse et culturelle dans une Europe et plus généralement dans le monde occidental en pleine mutation alors qu'il fait surface le global south. Quant au nouvel agenda théologique, il implique entre autres la revalorisation de la mission, la redécouverte de l'éthique et le dilemme entre l'éthique et l'ontologie, le regain d'intérêt pour la théologie politique, le dépassement de l'anti-occidentalisme et du clivage est-ouest en tant que clé herménétique, une relation plus constructive entre l'orthodoxie et la modernité, l'émergence d'une théologie féministe orthodoxe, la critique radicale du nationalisme religieux et du culturalisme ecclésiastique. Dans tous ces domaines et pour toutes ces questions, ce qui caractérise la nouvelle génération et le nouvel agenda théologique, c'est le souci de dépasser les stéréotypes et les clichés, de contester tout ce qui relève de l'ordre de la construction idéologique et de procéder ainsi à une approche à la fois plus historique et critique de la tradition orthodoxe, surtout pour ce qui est des questions clés comme la modernité et le nationalisme religieux. Concernant la première question, savoir celle de la modernité, l'orthodoxie est appelée à abandonner son refus pré-moderne et à dépasser la tentation fondamentaliste et traditionnaliste à s'ouvrir au monde moderne et post-moderne, à élaborer et à formuler une théologie de l'altérité et de l'identité, alors que concernant la question épineuse du nationalisme religieux, les orthodoxes non seulement se rendent de plus en plus compte qu'ils représentent le problème le plus sérieux auxquels l'éclésiologie et l'unité orthodoxe font face depuis des dernières, pas dans les derniers siècles, mais qu'en plus, ils constituent une menace très sérieuse pour la paix dans l'Europe et le monde entier, comme elle est venue nous le rappeler si tragiquement les récentes agressions russes à l'Ukraine. Des traces de cette nouvelle agenda théologique on peut trouver avant même l'an 2000, mais elle devient beaucoup plus visible pendant la première décennie du nouveau millénaire, avec la fondation de l'Académie d'Étite Théologique à Volos en Grèce en l'an 2000 et du Centre des études chrétien-orthodoxes à l'Université Fordham à New York en l'an 2006. Ces deux institutions ont organisé de multiples racontes d'échanges et de dialogues relatifs aux questions mentionnées ci-dessus, alors qu'elles ont promu une agenda moderne entre guillemets pour l'orthodoxie. Plus tard, le cycle des institutions orthodoxes travaillant dans la même direction s'est élargi et depuis l'an 2010, l'Académie de Volos fait la coordination d'un réseau théologique orthodoxe informel avec neuf centres instituts, académies ou facultés universitaires de théologie orthodoxe un peu de partout dans le monde, de l'Allemagne, de la Russie, de la Roumanie, de la Serbie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Suède, etc. Je raccourçais pour essayer de respecter les temps. Ces réseaux, avec la bénédiction des évêques locaux et une série de conférences biennales ou triennales, cherchent à la fois à aborder notre tradition de manière critique et à souligner l'ouverture écuménique de l'orthodoxie et sa disposition interactive à répondre aux défis d'aujourd'hui à la lumière de l'évangile et des pères, mais aussi d'une manière qui correspond aux préoccupations et au langage de notre époque. Au lendemain, et dans l'esprit du Saint-Grand-Concile panorthodoxe convenu en Crète en juin 2016, un événement d'une importance capitale est aussi la fondation de l'Association internationale de théologie orthodoxe à IOTA en anglais, fondée à l'initiative du professeur Gabriel Luke de l'Université Saint-Paul, Minnesota, aux États-Unis au cours de l'été 2016. Cette association théologique considérée comme un fruit du Concile de Crète vise à surmonter l'isolement des chercheurs orthodoxes, à engager la culture contemporaine à la lumière de la tradition, à promouvoir l'essage international de connaissance sur la foi et à contribuer à la croissance et au renouveau de l'Église orthodoxe. Le premier colloque de l'Aïota se tenait à IASI en Roumanie en 2009 et le prochain colloque de l'Aïota se tenait à Volos en avril 2023. Dans la même ligne, la publication en mars 2020 du document pour la vie du monde vers un ethos social de l'Église orthodoxe a marqué une étape tout à fait décisive vers cette nouvelle adjelte théologique. Ce document a été composé par une commission spéciale d'érudis orthodoxes nommée par le Patriarche écuménique Bartholomé et approuvée pour publication par le Saint-Synos du Patriarchat écuménique. Ce document très significatif déjà traduit en 15 langues en plus de son sensibilité social et de son souci d'inclusion aborde aussi des questions de société et des questions morales contemporaines d'une manière inhabituelle pour l'Église orthodoxe. Ces questions comprennent la pauvreté, le racisme, les droits de l'homme, les valeurs démocratiques, les techniques de reproduction, les nouvelles formes de vie conjugale et familiale et l'environnement. Ce sont des questions qui sont omniprésentes sur le plan pratique puisque de nombreuses Églises orthodoxes existent aujourd'hui dans des sociétés démocratiques libérales. Mesdames et Messieurs, le défi de la mondialisation et la réalité des sociétés multiculturelles où tient place une osmose extraordinaire de peuples, de cultures et de religions pose impérativement à l'Église et à la théologie orthodoxe la question de l'altérité religieuse et la relation avec l'autre qui est l'image de celui qui est l'autre par excellence. L'émergence et la consolidation des altérités diverses, des altérités ethniques, raciales, culturelles, religieuses, idéologiques, sociales, d'âge, etc., etc., dans la vie des personnes et des sociétés ont conduit à la perte d'un espace social et religieux homosène ainsi qu'à la transformation radicale des sociétés traditionnelles refermées sur elles-mêmes comme c'est souvent l'état pour les sociétés dites orthodoxes. La croissance économique, la révolution de l'informatique, le changement géopolitique rapide et le déplacement démocratique qui en résulte ont entraîné des réclassements radicaux qui en résultent de... pardon, ont entraîné des réclassements radicaux et des mélanges des populations et des cultures rendant urgentes et d'actualité la demande de la coexistence religieuse et du dialogue des cultures. De plus, à l'ère actuelle, au sein de la modernité liquide ou de la modernité fluide pour reprendre la formule de Sigmund Bauman, on constate un passage de l'identité compacte et unique à toute une variété et une multiplicité d'identités. Aussi, les sociétés modernes veulent être des sociétés ouvertes où l'alternité de toute forme peut être respectée dans un cadre institutionnel démocratique d'égalité des droits. Dans ce contexte, l'orthodoxie a appelé à élaborer et à formuler une théologie de l'altérité et de l'identité. Cette dernière pourrait prendre la belle formule de l'éminente constitutive de l'inité et l'alternité ne menace pas l'inité mais en est au contraire la condition sinètre va non pour autant encore que l'alternité constitutive de l'inité elle ne la souillit pas. Les replis fondamentalistes et le traditionnalisme, le refus de la modernité et de la réalité des sociétés multiculturelles, le réseau du dialogue et de l'autre, le nationalisme religieux et l'acception nationaliste ou même tribale du message évangélique, la justification théologique de la violence et le cautionnement ecclésiastique de la guerre sont autant de tentations que l'église orthodoxe et la conscience théologique vigilante sont appelées sans cesse à repousser et à dépasser. Je vous remercie de votre attention. Merci Pantélis de nous avoir fait entendre une voix de l'orthodoxie que nous n'entendons pas toujours très bien dans le monde contemporain et j'ouvre sans délai la discussion. Je vous laisse peut-être Pantélis distribuer la parole. Non, c'est plutôt vous. Non, c'est plutôt vous. C'est une chaire autogérée. C'est notre gestion alors. Exactement. Donc, une première question. c'est le monsieur là. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. J'ai deux questions. La première, elle est en lien avec... Excusez-moi, est-ce qu'il faut un bout de papier s'il vous plaît ? Merci. Vous n'êtes pas prêt avec moi ? Excusez-moi. Bon, j'ai très petit. Je ne sais pas que je vous laisse avec un tout petit morceau de papier. Oui, allez-y. Avec la dimension du papier, je raccourcir mes questions. Deux questions. La première, en fait, elle est liée à la mention d'Anthoine Courban. Le professeur Courban représente la quintessence de la théologie d'Antioche, dont un théologien, Jean Courban, a dit que c'est la seule église qui a été épargnée du... C'est la seule église qui a été épargnée du messianisme politique comparé à Rome, Byzance, Moscou. Et là, vient ma question, en fait. Parce que dans la conférence, vous avez évoqué cette idéologie du monde russe et la création de la fondation en 2009, 2010 et tout. Et on a l'impression que comme si le problème est tellement récent avec cette idéologie du monde russe. Alors que peut-être il serait aussi un problème théologique qui a des racines beaucoup plus profondes. pas seulement en Russie, d'ailleurs. Et c'est là où je profite pour comparer avec la théologie d'Antioche ou l'histoire, l'héritage théologique d'Antioche, non messianique politique et ce que Byzance ou Rome ont représenté et que Moscou représente. Et du coup, ma question, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à creuser davantage dans l'héritage théologique de l'orthodoxie russe par rapport à cette question du ethnophilétisme ou du nationalisme religieux ? Ma deuxième question est... Est-ce que je pourrais d'abord vous répondre à la première question ? Comme vous voulez. Ça vous donne si... Pas du tout, pas du tout. C'est parce que vous avez dit, vous avez évoqué des choses absolument importantes et je voudrais quand même m'arrêter, m'attarder un petit peu. Tout d'abord, merci de rappeler l'autre dimension de la tradition russe parce que dans un exposé même de 40 minutes, on n'a pas l'occasion de tout dire. Et très souvent, avec la crise, pas dans la crise actuelle, des personnes comme moi mais d'autres aussi théologiques orthodoxes. Bon, moi je suis grec mais je parle aussi de mes amis orthodoxes britanniques, américaines, serbes. les personnes qu'on a préparées la déclaration des théologiques orthodoxes, les personnes qu'on a soutenues cette initiative, on s'est retrouvés assez souvent dans la situation de s'expliquer sur nous-mêmes et de dire que, par exemple, moi-même, j'ai grandi depuis l'âge de 15 ans en lisant Berdyayev et toute la philosophie religieuse russe en lisant Solovyov, en lisant Dostoyevsky. Donc bien sûr qu'il y a une autre racine dans la tradition, il y a une autre dimension, il y a une autre Russie. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous devons faire face au visage de la Russie, au visage du patriarcat de Moscou, au visage de l'État russe, de la Fédération de la Russie, qui ne veut pas s'associer ni à Berdyayev, ni à Bulgakov, ni à Solovyov, ni à Evdokimov, ni à Losky, ni à Florovski, etc., etc., ni à Smeyman. Et ça se intrasse, ça se intrasse. Vous faites bien de leur rappeler qu'il y a une autre tradition riz, à la qu'elle a fait on est tous les orthodoxes du 19ème siècle rèdevable, parce que c'est un grand parti grâce à eux que le renouveau de la théologie orthodoxe a eu lieu pendant le Vekhemscape. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, merci de rappeler le contexte plus large d'où vient la citation de Courban. Courban, c'est un médecin libanais, c'est un professeur d'anatomie et de philosophie des sciences, ce n'est pas un théologien de profession, mais très éduqué, qui comprend très bien la théologie et surtout les dimensions et les conséquences politiques et culturelles de la théologie. Vous avez raison de rappeler le contexte adiocéen de Courban. Probablement, cette particularité adiocéenne est due au fait que depuis le septième siècle, les chrétiens d'Antioche vivent sous dominance musulmane. Donc, ils ne peuvent pas prétendre à une nation orthodoxe ou chrétienne, ils ne peuvent pas prétendre à un rapport spécial, à des rapports privilégiés entre l'État et l'Église. Tout ça, ça n'existe pas du tout. Et donc, peut-être que de ce point de vie, malgré le fait qu'ils vivent dans une situation beaucoup plus difficile et beaucoup plus délicate, ils ont le privilège d'être plus près de la tradition evangelique authentique puisque la tradition evangelique authentique, c'est une tradition eschatologique. Le peuple chrétien, c'est un peuple en mars vers le royaume de Dieu. Ce n'est pas un peuple qui s'établit, ce n'est pas un peuple qui crée des civilisations, ce n'est pas un peuple qui crée des nations, crée l'incarnation du Christ, le Christ incarné n'est pas venu pour créer une civilisation chrétienne ni pour créer une nation chrétienne, il est venu pour autre chose. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu. Merci beaucoup. Je pose ma deuxième question qui est différente, qui concerne l'agenda, donc le nouvel agenda théologique, de théologie orthodoxe que vous avez... Peut-être le nouvel, il faut le mettre en... Oui, alors, je ne sais pas comment le décrire, d'ailleurs, j'hésite justement parce que, en fait, quand vous avez décrit, disons, le contenu de cet agenda, il est clair que c'est un agenda, alors, avec beaucoup d'hésitation, de guillemets, je dirais, moderne ou libérale, théologiquement parlant, comparé à... J'ai évité le mot libéral. Oui, justement, moi aussi, je le vide, mais je ne trouve pas... Disons, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est un agenda qui se positionne par rapport à la tradition de manière quand même assez moderne, d'une certaine manière. ma question, c'est que, pourquoi la déclaration qui est, en fait, qui a émané, donc, de ce groupe de théologiens, alors que l'agenda est moderne, si vous me permettez le terme, a utilisé un langage qui ne correspond pas tout à fait à l'agenda, je veux dire par là. La déclaration contient des anathènes, donc, qui déclarent, le patriarche, hérétique, revient... Donc, il y a quand même un paradoxe entre le langage utilisé, qui est assez traditionnel, qui, par exemple, a été abandonné au Concile Vatican II par l'Église catholique, où on ne trouve plus des anathèmes. Il y a, d'une certaine manière, un reconnaissance... Ce n'est pas vraiment des anathèmes, parce que le monathème est... Quand le texte dit il n'est pas orthodoxe celui qui croit... C'est une démarcation. Oui, donc, justement, par rapport à ce langage-là, moi, vraiment, j'aimerais peut-être avoir votre explication. Oui, d'abord, merci de cette question. D'abord, excusez-moi, j'ai oublié de vous répondre. J'ai oublié d'aborder une partie de votre question précédente. Bien sûr que les racines du problème vont beaucoup plus... vont dans le passé. On peut parler de Rome, on peut parler de Byzance, on peut parler des empires chrétiennes. Il y a quand même deux différences. Première différence, par exemple, Byzance, ce n'était pas un État national, c'était un empire multi-ethnique, multinational, entre guillemets. Alors que là, on a un État national, c'est tout à fait différent. et si j'ai fait un saut, si j'arrive à notre époque, je dirais qu'on a eu, on a encore des idées, je dirais, de mégaloïdéatisme orthodoxe. chaque peuple orthodoxe a créé sa propre fantaisie, sa propre narration. Les Grecs, nous, on croit qu'on est le nouveau peuple et l'île de Dieu. Les Russes croient que c'est la Troisième Rome, etc. Les Serbes prétendent qu'ils sont le peuple serviteur de Dieu. Les Roumains mettent l'accent sur la particularité, le fait qu'ils sont latins et orthodoxes, etc. Et même les Indiocéens ils ont une histoire avec l'Arabité, mais ça c'est une autre histoire. Et il y a quand même une différence que ni les Grecs, ni les Roumains, ni les Indiocéens, ni je ne sais pas qui, sauf, vous me permettez, les Serbes et les Russes ne sont impliqués dans des guerres, dans des massacres, dans des situations tout à fait inacceptables. ça c'est la grande différence entre le monde russe qui a la base de cette agression et les différents nationalismes religieux orthodoxes que ce soit grec, bulgare, roumain, etc. Maintenant, je passe à la deuxième question. vous avez raison de soulever cette question. D'ailleurs, j'ai reçu quelques messages venant du Liban en disant qu'on signe bien qu'on n'est pas content avec l'usage de ces langages. avec le Vatican II il y a une grande différence encore. C'est que là, on doit affronter une situation de guerre terrible et on doit faire une démarcation claire que ça, ce n'est pas orthodoxe, ça ne peut pas prétendre à l'orthodoxie, ça c'est autre chose. Ça relève de l'ordre de l'Hérésie. Il y a quand même de l'Hérésie dans l'Église. Il y a quand même de l'Hérésie il y a ce qui est chrétien et ce qui n'est pas chrétien. Et on a voulu clairement faire la démarcation. Donc, comme je l'ai dit à ma présentation, on s'est inspiré de deux textes. L'un, c'est le synodicum de l'orthodoxie qui utilise la gaze mais nous, on n'a pas utilisé les anathènes. Et le deuxième, c'était la barbe de la race. Donc, voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé. C'est très encourageant de voir que face à ce nouveau fondamentalisme il y a une pensée vivante théologique moderne orthodoxe. Je voulais me déplacer un peu vers l'Occident européen ou même américain en dehors des églises orthodoxes ou des pays orthodoxes où l'église orthodoxe est majoritaire comme la Russie, la Grèce, la Serbie, la Roumanie, etc. Mais aller plus vers peut-être la Suisse, l'Italie, la France, l'Espagne, l'Angleterre, les Etats-Unis où les orthodoxes sont très minoritaires entre 1 et 5% de la population. Même pas. Je fais partie d'une de ces églises-là et ce sont des églises qui ont été souvent vivantes. Vous rappeliez beaucoup de membres de l'école de Paris qui étaient tous d'origine russe mais qui ont vraiment ravivé l'orthodoxie. Ces églises, les trois quarts du temps, sont dépendantes de leur église mère qui sont roumaines, grecques, serbes, russes et sont déchirées par les conflits dans ces pays d'origine. Et on a vu à la suite de l'invasion de l'Ukraine une ou deux églises occidentales sortir du patriarcat de Moscou mais c'est resté très minoritaire. Alors le paradoxe aujourd'hui c'est qu'on sait que le mal, l'un des mots extrêmes dans l'orthodoxie c'est le nationalisme mais ces églises occidentales sont toutes en train de réfléchir à l'importance peut-être de créer des autocéphalies françaises, suisses, italiennes, espagnoles, anglaises pour sortir de ce lien néfaste avec l'église mère dont souvent certains de leurs membres sont des immigrés en Europe occidentale. Comment répondre à cette question de comment dire de nécessiter de couper le cordon avec par exemple une église comme l'église de Moscou aujourd'hui pour beaucoup d'églises orthodoxes occidentales. Oui, merci. En fait on revient sur ce qui avait été dit tout au début de cette soirée par Jean-François Bayard qui a fait référence à la fin des empires. Moi, j'ai plusieurs fois écrit dans mes articles que le monde orthodoxe souffre de cette fin des empires ou de l'empire byzantin pour être plus précis. C'est-à-dire la chute de l'empire byzantin en 1453, la fin de l'empire byzantin qui réglait tout nous a jetés dans une situation inédite jusqu'alors et on ne s'est pas encore remis de cela. Il y a un texte du père Alexandre Schmemann publié en je pense qu'il existe aussi en traduction française dans la revue Le Messager orthodoxe mais l'original a été écrit en anglais et Schmemann parle son point de vue dans son point de vue par rapport aux réactions grecques lorsque l'OCA orthodoxe in America a été créé en fait l'Otodoxe in America a eu l'autocéphalie de la part du patriarcat de Moscou c'était l'ancienne métropolie de l'église aux Etats-Unis donc cette église cette entité églésiale a prétendu former une église auto-céphale locale aux Etats-Unis donc finalement ça n'a pas été reconnu par je pense ça a été reconnu par Moscou mais l'intérêt n'est pas là l'intérêt c'est que Schmemann nous donne un peu fait un peu la description des structures ecclésiologiques des églises orthodoxes ou des églises chrétiennes à travers les siècles et il discerne trois étapes il y a la première étape jusqu'à l'époque jusqu'à l'époque constantinienne où des communautés ecclésiales sont éparpillées à travers le monde sans une structure unitaire sans une structure pyramidal puis après c'est le temps de l'empire byzantin et la formation de métropoles de grands métropoles et de patriarcat avec une structure unitaire et avec une hiérarchie et puis c'est le temps de de l'église de l'église de l'église de l'église nationale or on est là on est en fait les orthodoxes encore dans le temps de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église par exemple Habermas avait parlé de la constellation post-nationale nous les orthodoxes alors qu'on vit dans une situation pareille on ne veut pas parler de cela on ne veut pas entendre de cela donc on reste on reste dépendant on reste lié des églises mères qui sont comme vous l'avez bien décrit dans des pays de tradition orthodoxe alors qu'il y a une partie des troupes orthodoxes se trouve dans des pays occidentaux et que les liens entre l'église mère et les églises de la diaspora comme on dit ce n'est pas du tout évident la réponse à cette question n'est pas facile tout d'abord du point de vue numérique on a des tout petites églises qui ne disposent pas vraiment de structures qui pourraient faire une réalité l'autocéphalie peut-être exception faite des Etats-Unis je ne vois pas d'autres églises locales qui pourraient constituer une église autocéphale on pourrait peut-être discuter l'idée d'une église locale sur la base européenne mais là du moment où l'unification européenne ne marche pas vraiment et a beaucoup de problèmes je doute que la vision que l'idée d'une église locale au niveau européen pourrait se réaliser dans de brefs délais donc voilà c'est plutôt comment dire c'est plutôt un embarras je n'ai pas de réponse vraiment à vous donner c'est une vraie question et je ne peux pas vous dire quel sera l'issue de cette il y a maintenant il y a des petits pas comme la formation des assemblées locales dans tous les pays dans tous les états mais ce n'est qu'une solution provisoire ce n'est pas la vraie solution du problème ecclésiologique dans la dite ou dans la soi-disant diaspora merci beaucoup Nadine merci infiniment je voudrais confesser mon ignorance est-ce que tu veux parler un tout petit peu plus fort merci Jean-François je suis Nadine Machicou je suis vraiment honorée d'avoir écouté tout ce que vous avez dit je suis très ignorante des questions de théologie orthodoxe mais en écho à une conversation que nous avions hier sur la façon dont l'Afrique s'est positionnée par rapport à cette guerre je lisais un texte justement au sujet de la réception en particulier en Éthiopie on sait que notamment les orthodoxes en Éthiopie c'est plutôt fondamentaliste y compris dans les conflits locaux et je me demandais comment est-ce que si vous vous êtes intéressé à la réception africaine de cette mobilisation théologique est-ce qu'elle a pris c'est vrai que l'orthodoxie en Afrique est minoritaire voilà c'est une question qui aussi peut faire écho à un ensemble de questions que je me suis posé on sait par exemple que l'Éthiopie autour de la mobilisation contre contre cette guerre comme d'autres pays africains d'ailleurs ne s'est pas nettement déclarée ne s'est pas nettement opposée et donc voilà je voulais savoir s'il y a quelque chose de cet ordre là aussi merci pour ton information Nadine est professeur à l'université de Yeoumde2 et nous a fait une conférence hier à l'UNIJ sur la perception par l'Afrique du grand mouvement de solidarité à l'égard des réfugiés ukrainiens sur le thème de poids de mesure comment dépasser cette problématique de la compassion et ne pas tomber dans une problématique du ressentiment non absolument si on se place dans la perspective des réfugiés il y a absolument deux poids deux mesures ça c'est clair et ça ne concerne pas uniquement l'Afrique ça concerne aussi les réfugiés venus de l'Asie comme l'Afghanistan le Moyen-Orient etc même la Syrie c'est-à-dire le réfugié syrien n'était pas vraiment le bienvenu et ça crée pas mal de problèmes même des problèmes politiques sériens en France en Allemagne il y a hier alors que là maintenant les réfugiés ukrainiens sont les bienvenus même des partis populistes xénophobes sont prêts à les accueillir donc c'est un événement c'est un fait auquel il faut il faut réfléchir maintenant concernant l'Afrique l'Afrique maintenant c'est vraiment une histoire tout à fait intéressante pour ce qui est du monde orthodoxe et de division interne à l'orthodoxie disons que l'église orthodoxe d'Ethiopie appartient à l'autre moitié de l'orthodoxie parce que lorsqu'on parle d'orthodoxie en anglais on utilise deux termes le terme pour ce qui est de l'orthodoxie disons des traditions byzantines comme les grecs les russes les serbes les roumains etc les libanais les syriens etc ça se dit eastern orthodoxe je ne sais pas comment on dit ça en français et pour ce qui est des coptes des syriacs des arméniens des indiens etc ou des éthiopiens on parle oriental orthodoxe donc malheureusement alors que depuis 1990 il y a les accords de Saint-Pésil où on reconnaît les deux familles orthodoxes on reconnaît l'identité et l'accord absolu pour ce qui est de la doctrine christologique malheureusement pour des raisons diverses je ne peux pas expliquer je ne peux pas partager avec vous maintenant le rétablissement de la pleine communion eucharistique n'a pas été fait donc les orthodoxes restent encore séparés donc l'éthiopie l'église orthodoxe d'éthiopie fait partie de la famille orientale comme on dit ça n'empêche l'Afrique vraiment maintenant occupe une importance tout à fait unique tout d'abord pour des raisons politiques et économiques parce qu'il paraît qu'il y a des ressources très très précieuses là et qu'il a réussi que Poutine essaie de récupérer ou de regagner de l'influence en Afrique et puis la reconnaissance de l'autocéphalie ukrainienne par une série d'églises est parmi elles par le patriarcat grec orthodoxe d'Alexandrie a eu comme conséquence la création d'un ex-arcat de l'église orthodoxe russe en Afrique le prétexte est tout à fait ridicule donc je ne vous dis pas la version officielle parce que ça n'a aucune valeur en fait c'est une punition contre une église faible pour avoir reconnu l'autocéphalie de l'église orthodoxe ukrainienne voilà donc l'Afrique maintenant devient le théâtre de l'antagonisme inter-orthodoxe à plusieurs niveaux apparemment au niveau que vous avez évoqué mais aussi à d'autres niveaux et la création de cet ex-arcat du patriarcat russe dans une église traditionnelle en dehors de la diaspora c'est vraiment unique c'est sans précédent c'est un acte de punition et de vengeance tout à fait clair tout à fait net sinon pour les détails de ce que vous avez évoqué j'avoue que je ne connais pas très bien tous les paramètres donc je préfère me contenter de cela merci beaucoup Patrick tu as le micro en main tu comptes t'en servir parce que nous avons également des questions online comment fait-on pour les questions online vous pouvez nous les lire on peut commencer par je me demande dans quelle mesure doit-on comprendre les événements en Ukraine ces derniers mois doit-on les comprendre comme un schisme entre les ex-orthodoxes russes et ukrainiennes de Emrit Conry je n'ai pas compris excusez-moi comment comprendre l'affrontement entre ukrainien et russe est-ce qu'on doit comprendre ça en termes de schisme si j'ai bien entendu et là c'est éventuellement tout le problème de l'église orthodoxe ukrainienne oui par exemple je ne veux pas maintenant vous faire une leçon d'histoire ecclésiastique et de droit canon mais il y avait un problème en Ukraine qui est absolument lié à l'émergence de la conscience nationale ukrainienne vous savez que en fait d'un côté l'église russe ou la Russie tout simplement en fait ne reconnaît pas l'existence d'une conscience ukrainienne nationale on ne le dit pas clairement mais en fait ça revient à cela de l'autre côté on connaît que la nationalité c'est plutôt question de conscience qu'il y a d'origine ou d'histoire etc. donc il y avait une situation assez confuse assez fluide mais disons qu'au moins à la fin du 19ème au début du 20ème siècle la conscience nationale ukrainienne immerse de plus en plus donc à côté de cela comme on vit comme on fait l'expérience de l'église de l'église de l'église nationale nationaliste même il y a eu des Ukrainiens qui ont commencé à demander l'autocéphalie ou l'indépendance de l'église orthodoxe ukrainienne vis-à-vis de Moscou vis-à-vis du patriarcat de Moscou d'ailleurs cette revendication s'escrivait sur fond d'histoire ecclésiastique parce que jusqu'à la fin du 17ème siècle l'église de Kiev appartenait à Constantinople et pas à Moscou donc il y a eu je ne vais pas rentrer dans les détails il y a eu plusieurs tentatives il y a eu plusieurs entités ecclésiastiques ukrainiennes orthodoxes ukrainiennes qui n'ont pas été reconnues mais disons qu'à partir où l'Ukraine a été un État indépendant à partir de 1991 le problème ça s'est posé en des termes beaucoup plus précis et beaucoup plus concrets alors là on a eu un scisme ecclésiastique il y a eu des orthodoxes qui n'avaient pas de communion il y a eu des évêques des clercs des fidèles qui n'étaient pas en communion avec les autres églises orthodoxes pendant des décennies l'église de Russie a été priée de résoudre ce problème en fait elle n'a pas voulu résoudre ce problème donc en 2008 le patriarcat écuménique de Constantinople a pris l'initiative de guérir ce scisme de mettre en communion les orthodoxes d'Ukraine qui étaient coupés du reste du monde orthodoxe de les mettre en communion avec le monde orthodoxe et hier ou avant-hier le patriarcat écuménique de Constantinople a pris la même initiative concernant les orthodoxes de la Macédoine du Nord il les a accueillis en communion eucharistique pour les réconcilier avec le reste du monde orthodoxe donc là en fait il y a la grande classe avec le patriarcat de Moscou qui n'a pas reconnu cette initiative qui n'a pas été contente de cette initiative et qui n'a pas reconnu l'interpendance de l'église orthodoxe ukrainienne là il y a 26 et c'est ce qui se passe depuis le début de la guerre c'est différent parce que même le métropolite le chef disons de l'église ukrainienne sous le patriarcat de Moscou le métropolite au Nufri même lui a clairement condamné l'invasion dans des termes très très durs il a parlé de la phrase de Siderkay il a utilisé des termes vraiment très durs donc des prêtres auxquels je me suis référé tout à l'heure 450 peut-être qu'ils sont encore plus nombreux aujourd'hui qui ont demandé à ce qui est le patriarcat Cyril apparaître devant un tribunal ecclésiastique enfin tout ça ça ne relève pas du cisme tout ça ça relève d'autres choses c'est-à-dire tous les ukrainiens et même le russophone qui ont condamné l'invasion et ça c'est différent ça ne relève pas du cisme c'est autre chose la deuxième question de Paul la douceur merci pour une excellente présentation pourquoi pensez-vous que les milieux catholiques et protestants de l'Allemagne cherchent-ils à minimiser la signification de la déclaration des théologiens orthodoxes sont-ils influencés par la propagande du Kremlin et de l'Église vous êtes tous au courant des rapports très spéciaux entre l'Allemagne et la Russie ça c'est pas un secret tout le monde le connaît c'était une des difficultés au niveau européen pour prendre des décisions drastiques vous savez aussi que l'Allemagne depuis des décennies cultive des rapports spéciaux avec la Russie vous savez aussi que vous êtes au courant de l'ostre politique de l'Allemagne surtout du côté social-démocrate il y a aussi si vous voulez une sorte de culpabilité collective à cause de ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale lorsque les Allemands ont massacré les Ukrainiens les Russes etc. puis surtout en Allemagne il y a pas mal de gens spécialisés dans la slavistique dans les études russes etc. donc il y a un fond il y a un background qui a beaucoup favorisé qui a beaucoup aidé à s'est-ce que comment dire à cultiver des rapports spéciaux avec l'Allemagne il y a aussi en Allemagne des spécialistes protestants catholiques de l'orthodoxie et ces spécialistes c'est tout à fait compréhensible ils ont étudié en Russie ils ont appris la langue russe ils ont connu la spiritualité russe la tradition orthodoxe donc il y a des rapports comment dire personnels il y a des rapports spécifiques des protestants et des catholiques allemands pas tous je le souligne ça pas tous mais disons la plupart avec la Russie pour eux et là c'est une grande erreur pour eux l'église orthodoxe russe c'est la plus grande église c'est l'église la plus nombreuse qu'est-ce que c'est que les grecs ou les libanais ou les bulgares devant l'église orthodoxe russe qui compte 150 millions c'est comme ça qu'ils comptent de fidèles et donc ils croyaient qu'en connaissant l'orthodoxie russe la spiritualité russe la situation de l'église russe d'aujourd'hui ils connaissent l'orthodoxie ils connaissent le tout concernant l'orthodoxie et pour eux c'était impossible de prévoir donc pour eux c'était impossible de prévoir le développement pour lequel je vous ai parlé aujourd'hui donc voilà il n'était pas même les collègues allemands de prévoir par exemple ni la publication du document officiel du patriarcat écuménique for the life of the world donc ils ont encore essayé de minimiser en disant que oui mais ça c'est des théologiens basés aux Etats-Unis c'est une élite orthodoxe qui n'a rien à faire avec le reste du monde orthodoxe ça c'était la réaction des écuménistes allemands spécialisés en orthodoxie en mars 2020 à propos de la publication de ces documents et ils ne pouvaient même pas imaginer que les orthodoxes étaient capables de faire publier un tel document comme la déclaration qui est devenu un événement mondial donc ils ont essayé à dire que oui mais barbe et déclaration c'était différent parce que c'était des allemands c'était des protestants qui étaient qui vivaient en Allemagne et donc ils risquaient leur vie etc. donc ils ont essayé de dire que il ne faut pas comparer la déclaration des théologiens orthodoxes avec la déclaration de Barmen et aussi ils ont essayé de dire que l'idéologie du monde russe ce n'est pas vraiment à la base de l'agression en Ukraine bon c'est une c'est une question à débattre c'est une question à discuter mais permettez-moi de vous dire que parmi les gens qui ont signé les premières signatures de la déclaration des théologiens orthodoxes il y avait un nombre limité mais il y avait quand même un nombre de gens vivant en Russie et vivant en Ukraine et le 10 ou le 13 mars les gens qui vivaient en Ukraine ne savaient pas quel sera l'issue de la guerre les gens qui vivaient à Kiev ne savaient pas si le 15 ou le 20 mars les troupes russes n'auraient pas occupé la ville donc c'est très facile pour les collègues allemands aujourd'hui de dire tout cela sans prendre la mesure des risques encourus par les gens qui avaient signé la déclaration et puis les gens qui nous qu'on a préparé avec nos collègues je dois dire que Paul Ladoucer qui a posé la question est parmi les drafters de cette déclaration les gens qui ont préparé la déclaration n'ont pas dit que voilà ça c'est la déclaration orthodoxe à comparer avec Barmen on s'est inspiré mais c'est tout on n'a pas prétendu que ça c'est les Barmen orthodoxes ça c'est des gens ça c'est comment dire ça c'est des gens qui ont réagi spontanément qui ont été enthousiastes à propos de la déclaration ils l'ont dit c'est pas nous qu'on l'a dit mais ceci étant il faut dire que en dehors des spécialistes sur l'orthodoxie il y a eu plusieurs collègues allemands professeurs pasteurs qui étaient très enthousiastes à propos de cette déclaration qui ont soutenu la déclaration la revue écuménique allemande la plus prestigieuse l'Ekumenische Rundschau va republier la déclaration dans son gros numéro d'ailleurs il y a il y a d'autres revues qui vont publier ou qui ont déjà republié la déclaration mission stadis in communion etc etc donc il n'y a aucun problème avec le fidèle protestant catholique il n'y a aucun problème avec les professeurs protestants catholiques des universités allemand mais il y a un certain problème avec les spécialistes de l'orthodoxie qui et ça c'est le dernier mot pendant des années savaient très bien qu'est-ce que c'était Cyril qu'est-ce que c'était le monde russe qu'est-ce que c'était Alfeyev quelle était la vision expansionniste de l'église orthodoxe russe mais ils n'ont rien fait pour au moins avertir leur public et leur pays et leur église à propos de cette situation voilà excusez-moi j'étais un peu rude mais je pense qu'on est là pour parler très franchement nous dépassons l'horaire mais peut-être très rapidement la dernière question online s'il y en a une de Véronika Sibotaru bonsoir merci beaucoup pour cette conférence passionnante j'aurais une première question concernant l'attitude du Vatican face à cette idéologie du monde russe est-ce que le Vatican ne se sent pas quelque part remis en cause par l'église russe dans sa capacité à promouvoir le christianisme dans le monde occidental deuxièmement je me demande aussi pourquoi ne pas appeler cette idéologie du monde russe impérialiste plutôt qu'ethnophilettiste oh là là beaucoup de choses à la fois et tu n'as que trois minutes copier les minutes trois trois cinq alors là il faut une deuxième conférence en fait il y a un grand scandale parmi plusieurs catholiques théologiques par rapport à l'attitude du Vatican qui étaient les catholiques disent très complaisants déjà à l'avant je vous ai lu un petit extrait on n'arrive pas à comprendre mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du pape François un pape extraordinaire qui nous a habitués à des initiatiques tout à fait courageuses etc qu'est-ce que c'est que cette histoire il y a une explication qui dit que c'est un pape latino-américain donc c'est un pape qui n'était pas du tout content avec la politique des États-Unis et de l'Occident vis-à-vis de l'Amérique latine donc il y a un fond disons anti-américain anti-occidental mais ça c'est des hypothèses et je pense que le dernier jour il y a un changement de la politique du Vatican le pape commence à hausser le ton et à critiquer le patriarque Cyril pour son attitude je pense qu'il a dit quelque à une interview il a dit que le patriarque Cyril ne doit pas se comporter comme étant la fin des guerres de Poutine c'est ce qui n'a pas du tout plu à l'église orthodoxe russe et maintenant pour l'influence de l'église russe en Occident etc. écoutez un des un des éléments le plus le plus intéressant le plus le plus important de la politique cuménique ou cuméniste de l'église orthodoxe russe c'est ce qu'ils appelaient conservatifs et cuménistes donc l'alliance de tous les conservateurs que ce soit chrétien ou même non chrétien l'alliance les alliances passées avec les musulmans c'est très caractéristique les musulmans conservateurs c'est très caractéristique à cet égard et là c'était aussi le Vatican quelquefois qui rentrait dans cette alliance de conservateurs et il y a un autre il y a un autre élément aussi il y a une étude tout à fait intéressante de la sociologue autricienne Christina Stocken qui montre le rapport de l'église russe avec l'international des conservateurs surtout les conservateurs ou les fondamentalistes américains donc c'est une histoire tout à fait intéressante mais je ne peux pas la développer je ne peux pas la présenter dans trois minutes maintenant si on doit parler d'ethnophilitisme ou d'imbérialisme bon c'est une question à discuter aussi lors de notre présentation en tout cas nous avons le thème de la prochaine conférence merci mille fois d'avoir suivi cette réflexion ce soir merci et nous vous souhaitons donc une bonne soirée et à tout bientôt dès la semaine prochaine nous avons une femme imam qui viendra partager donc sa conception de l'islam je pense que ça sera également une conférence tout à fait intéressante merci beaucoup et bonne soirée merci merci merci